François Vanmerag, professeur en aménagement au lycée agricole de Saint-Paul à La Réunion, nouvellement baptisé Formatera, notre EPL a repris un nouvel nom plus ancré dans le territoire. Le projet a été bâti sur la biodiversité au sein de l'EPL de Saint-Paul et de son exploitation agricole. Le but du projet est basé sur deux axes. Le premier axe, c'est la maintenance d'un arboretum que nous avions déjà bâti en partenariat avec la Chambre d'agriculture, le Conservatoire botanique national de Mascarin et plus exactement avec son volet CPIUF et avec la Fédération nationale des CPIUF. Le but de cet arboretum multifonctionnel était d'avoir un rôle pédagogique, d'avoir un échantillon des plantes de la forêt sèche de La Réunion, enjeu majeur pour la biodiversité et pour le territoire, vu que le Parc national a aussi un partenaire sur ce projet. Et également d'avoir bien sûr des plans pour faire des graines, pour faire des boutures, pour pouvoir à terme les redistribuer. Et un de nos premiers clients, j'ai envie de dire, ça a été l'exploitation agricole du lycée. Le deuxième axe, qui s'est développé au fur et à mesure, c'est de renouveler les haies de l'exploitation. L'exploitation agricole qui a 30 ans et c'est assez vieillissant pour les haies. Et en plus, qui a été réalisé uniquement avec des espèces exotiques. C'est un phénomène auquel on est très très sensible à La Réunion. Et on a voulu les remplacer par des espèces indigènes. Donc on a monté un projet pour une partie de nos 4 km linéaires de haies. Et on souhaiterait à terme renouveler 1,2 km de nos haies dans les 3 ans à venir. Car le projet va continuer de vivre après, grâce notamment à un casse d'art TAE+, qui a été monté. Donc au niveau de ce projet de haies, j'ai envie de dire que comme je suis en 3ème année de tiers-temps, la première année, c'est un petit peu classique, c'est la notion de diagnostic, de mise en place, de compréhension. D'un petit peu rassembler tous les documents qu'il y avait sur la biodiversité au sein de l'établissement. De aussi limiter le sujet, ça a été aussi un de mes soucis. Par exemple, je n'ai pas voulu m'occuper de la partie apiculture, qui n'était pas dans mon secteur. Au niveau biodiversité, on a également une partie biodiversité cultivée. On a un verger conservatoire de mangue. J'ai aussi précisé que ça ne serait pas mon domaine. Et j'ai précisé que moi, je m'occuperais de la biodiversité naturelle, j'ai envie de dire, même si le terme n'est pas tout à fait académique, mais à ma base de plantes indigènes. Il a fallu limiter le sujet, et notamment avec les haies. Et maintenant, en 2ème année, j'ai monté un projet et test de 100 mètres linéaires. Et au départ, on pensait que le problème, ça serait de trouver les plantes. Et en fait, ça, ça a été assez facile grâce à nos partenaires, notamment le parc national, avec lequel on avait un projet de production de plantes pour la forêt sèche, Life Plus forêt sèche. Et également, de par mon expérience de terrain, je suis un passionné de jardin et de plantes, donc j'ai assez facilement trouvé les plantes. Mais ce qui a été difficile, c'est d'arracher les anciens eucalyptus de 30 ans. Et ça, c'est un aléa qu'on n'avait pas trop anticipé. Et donc, en 2ème année, j'ai eu un moment de très très fort découragement, je dois avouer, où j'ai cru que je n'y arriverais jamais. Et d'un seul coup, l'exploitation a pu mettre le personnel pour arracher les haies, les collègues aussi, les collègues d'agroéquipement notamment, les collègues d'aménagement. Et on a pu arracher ces 100 mètres linéaires de haies et planter. Et au niveau de la valorisation, j'ai la chance de pouvoir également avoir un partenariat avec un magazine télé local qui s'appelle Visu et qui régulièrement relaie mes articles dans la page jardin de ce magazine télé. Et également, on a la chance aussi d'avoir, au niveau communication, eu un budget pour réaliser des panneaux, un fascicule de visite et des fiches espèces. Et bon, le problème, c'est qu'avec notre climat, ce genre d'outils ne dure pas très longtemps, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La durée de vie d'un panneau avec le soleil, c'est à peu près 3 ans. Mais disons que les maquettes numériques pourront être conservées. Et puis aussi, le fascicule de visite peut être réédité. On a un flyer aussi qui devrait être fait de visite. Et d'ailleurs, ces outils sont déjà faits, mais c'est maintenant passé au stade professionnel de les publier avec des impressions numériques et de les distribuer. Et c'est bien parce qu'au niveau des outils, le conservatoire de mangue avait déjà ces outils-là. Et ça va nous permettre, lorsqu'il y aura des journées portes ouvertes ou des visites, de pouvoir les distribuer. C'est aussi un outil de valorisation, les journées portes ouvertes, bien entendu. Et ça permet comme ça de faire connaître un petit peu ce qu'on sait faire. Alors, le rôle des imprenants est très, très important, justement, parce que nous avons des filières BAC Techno, GMNF et GPN. Et toutes les filières ont été impliquées dans le processus. Bon, les GPN, c'est plutôt dans la réflexion, le diagnostic, la conception. Les BAC Techno, c'est plutôt dans le suivi de l'atelier, dans les plantations, bien entendu. Et les filières BAC Pro, aussi bien les secondes, les premières que les terminales, c'est dans la production des plants, dans la plantation, dans l'aménagement et maintenant dans l'entretien. Parce qu'on a une E-Test qui vit très, très bien et qui a un an. Alors, j'ai eu des soutiens du territoire, un petit peu, bien sûr, logique, comme le Conservatoire Botanique National de Mascarin, qui suit toujours nos projets avec beaucoup d'attention. On a également l'Armée Flore, qui est un organisme d'ethnique, qui produit aussi des plantes endémiques, qui cherche à s'améliorer de ce côté-là. On a également le CIRAN, maintenant, qui s'intéresse à notre projet, dans le cadre d'un de ses techniciens ingénieurs. Et puis, on a également toujours les agriculteurs. Et depuis cette année, on a une association d'agriculteurs, du piton de l'ermitage des eaux, qui veut remplacer les andins de pierre, qui sont un trait traditionnel à La Réunion, autour des champs de canne à sucre, par des haies. Et de préférence, par des haies de plantes indigènes ou des haies mixtes, plantes indigènes, plantes exotiques, à un rôle de production. Donc, ils m'aident beaucoup dans leur questionnement, en fait, à évoluer. Des questions auxquelles je ne m'attendais pas. Combien ça consomme d'eau, une haie ? Donc, je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est intéressant. Il faut que je me pose la question, combien de temps ça marche, quel débit, etc. Et ils sont très demandeurs, même si pourtant, dans notre programmation, ils devaient avoir le retour d'investissement qu'à la fin. Et ils sont demandeurs tout au fil de la procédure de la plantation de la haie, la conception. Et puis, au niveau des partenaires aussi, l'équipe pédagogique, bien entendu, mes collègues, notamment mes collègues d'aménagement. Mais également, on a pu insuffler tout ça dans les cours de plurie. Et des réalisations réalisées par les BTS GPN, notamment une EEMX qui a été mise en place sur l'exploitation. Et puis, également des partenaires. Un partenaire qui m'a, j'ai envie de dire, beaucoup réconforté et soutenu dans le projet, c'est l'animateur des territoires au sein du SFD, qui m'a beaucoup soutenu et encouragé. Et ça, ça a été un élément fort aussi, je pense, de la réussite. Et ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir laisser des traces durables. Donc, comme on m'a dit, les traces, déjà, vous les avez toutes trouvées, vu qu'une haie s'est plantée pour longtemps, et un arboretum aussi. Et pourtant, sur cet arboretum, j'ai eu beaucoup d'aléas. Notre lycée est en rénovation complète, au bout de 30 ans. Et la région n'avait pas vu l'enjeu de cet arboretum et voulait l'arracher pour mettre une station d'épuration à la place. Et maintenant, la dernière parole du breviseur s'est inscrit dans leur processus de réflexion. Et ils savent qu'au lycée agricole de Saint-Paul, il y a un arboretum et qu'il ne faut surtout pas y toucher. Et qu'il faut trouver d'autres solutions artilératives pour la station d'épuration. Donc, c'est pourtant des gros budgets de déplacer une station d'épuration. Mais bon, c'est déjà quelque chose de savoir que c'est vraiment ancré dans le territoire. Le territoire aussi, forêt sèche, parce que nous, on a 48 espèces de plantes de forêt sèche. Et mon objectif, à terme, c'est que notre arboretum les contienne toutes, en majorité. Et pour avoir le rôle de catalogue, un petit peu, et le rôle de démonstration. Et j'ai déjà d'autres organismes de formation qui veulent venir visiter l'arborétum, la communauté de communes aussi, dans le cadre du TCO, qui veulent venir visiter l'arborétum. Donc, c'est un petit peu un succès. Il faut structurer tout ça. Et au niveau de la valorisation, j'ai la chance de pouvoir également avoir un partenariat avec un magazine télé local qui s'appelle Visu et qui régulièrement relaye mes articles dans la page jardin de ce magazine télé. Et également, on a la chance aussi d'avoir, au niveau communication, eu un budget pour réaliser des panneaux, un fascicule de visite et des fiches espèces. Et bon, le problème, c'est qu'avec notre climat, ce genre d'outils ne dure pas très longtemps, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La durée de vie d'un panneau avec le soleil, c'est à peu près trois ans. Mais disons que les maquettes numériques pourront être conservées. Et puis aussi, le fascicule de visite peut être réédité. On a un flyer aussi qui devrait être fait de visite. Et d'ailleurs, ces outils sont déjà faits, mais c'est maintenant passé au stade professionnel de les publier avec des impressions numériques et de les distribuer. Et c'est bien parce qu'au niveau des outils, le conservatoire de mangue avait déjà ces outils-là. Et ça va nous permettre, lorsqu'il y aura des journées portes ouvertes ou des visites, de pouvoir les distribuer. C'est aussi un outil de valorisation, les journées portes ouvertes, bien entendu. Et ça permet comme ça de faire connaître un petit peu ce qu'on sait faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !